yo les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu d'exotisme un peu de voyage je suis en espagne je vais aujourd'hui vous faire découvrir un parcours dessiné par céleba lesteros je suis donc sur le parcours de l'alicante du golfe d'alicante alors un parcours un petit peu urbain on est vraiment au coeur de la ville avec les montagnes un peu en fond le parcours vu d'ici je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sec je vais vous montrer mais bonne surprise les espagnols ne doivent pas avoir les mêmes restrictions d'eau que nous le parcours a l'air vert donc je suis donc à dix minutes du départ j'ai pas encore eu le j'ai juste eu le temps d'aller faire quelques putts je vous montrerai les greens ça a l'air d'être assez granuleux un peu particulier mais bon bien roulant ça a l'air sympa allez les amis à tout à l'heure au départ dur je vous laisse avec quelques images regardez moi ça les amis parfois on est accueillis au golfe d'alicante espèce de pièce de choulette à coute de bœuf on a des petits barbouf ici viande maturée au la 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 si le golfe est à l'image du restaurant les gars ça va être du lourd ici va le maître à pêche de balade Oh, petite zone d'entraînement, c'est sympa, zone d'entraînement, petite pratique sur la grande question, je pars des blancs ou je pars des jaunes, sachant qu'il n'y a pas de blancs. Je ne sais pas, il n'y a pas de boules, il n'y a que d'un piquet, ça commence par un par 5, 459 des blancs, 447. Écoutez, là, vu que je ne vois pas de boules de départ ici, il y a des piquets jaunes là, des plants ici, dans le doute, son premier trou, je vais partir des jaunes parce que c'est les seuls qui ont des vraies boules de départ, comme vous voyez ici, et puis à partir du trou 2, on m'avisera, tranquille. Bon, allez, on va se mettre en jambes gentiment. Bon les amis, je suis à quelques minutes du départ, je suis sur la zone de départ du 1, derrière moi, contre le joueur, ça ne marche pas trop. Bon, il est midi et demi en Espagne, on est le mi-août, ce n'est pas les chaleurs excessives auquel je m'attendais, c'est la voiturette, là, je suis à l'ombre, il y a un petit air, un petit vent très agréable, il ne fait pas si chaud que ça. Donc, écoutez, sur le papier, tout est réuni pour une belle partie, j'ai envie de dire. Allez, on va essayer de voir si, après ce long voyage, ces premières grosses soirées avec toute la famille, là, on va montrer quelques images de la petite location qu'on s'est trouvée, on est aux petits oignons. Allez, les amis, c'est parti, départ du 1 par 5, 460 mètres, des jaunes. Allez, on va commencer avec une Inesis 900, je suis totalement froid, j'ai pas du tout fait de practice, quelques putts, pour apprécier un petit peu la roule. Bonne partie, on y va. Ok, un peu partie gauche du fairway, mais on est sur le fairway, c'est parti. Allez, les amis, je vous montre quelques petites images de l'environnement. C'est très sympathique, golf d'Alicanthe, golf urbain. Bon, écoutez, j'ai jamais joué de golf urbain comme ça. Je sais que c'est très typé des sud de l'Europe, début du Maghreb. Et c'est marrant, là, on est sur la réception du practice, il y a des buts de foot. Il y a des balles de practice un peu partout ici. J'espère que je vais pas m'en prendre une dans le museau. Il va rester un petit peu moins de 200 mètres, je pense, qu'un de green. C'est un green qui, avec le vent dans le dos, qui donne envie de s'attaquer en deux. Je crois qu'on va essayer. Je vais quand même aller regarder les bunkers d'un peu plus près. Voir ce qui m'attend à la réception de ce deuxième shot. Vent dans le dos, 184 mètres à l'entrée de green. J'ai un bunker au milieu de moi, sur le fairway, mais celui-là, il va pas être en jeu, parce que je pense qu'il est à 100 mètres. Donc, à moins d'une top, il ne va pas être en jeu. Et après, j'ai deux bunkers, droite et gauche, qui sont à peu près à 180 mètres à l'entrée de green. Bon, dans le dos, on va essayer d'avancer sans mettre en jeu les bunkers. Et du coup, je vais jouer un fair 7, voire même peut-être un fair 6. Allez, fair 6, on essaye d'avancer sans mettre les bunkers en jeu. C'est parti. Bon, elle est bien touchée, partie bien droite. Je pense que ça doit être pas mal. Je pense pas qu'elle a été assez longue pour atteindre les bunkers, mais je pense que si j'ai réussi à les éviter, on va pas être très loin du green. Bon, écoutez, je vois ma balle ici. Écoutez, c'est plutôt une bonne stratégie. J'ai pas mis les bunkers en jeu, malgré un fair 6 bien touché qui va avoir fait 170 mètres vendant le dos. Et je reste vraiment à l'abri des bunkers. Allez, on va essayer de faire cheap deux potes pour aller chercher ce premier pas. Bon, les fairways sont de bonne qualité. C'est une herbe très rêche, mais très moelleuse. Et là-bas, elle est vraiment comme posée à chaque fois sur un anti. Franchement, c'est remet contact, elle a été très agréable. Je sais pas du tout comment, là, si c'est les avant-green, même les green. On va faire une petite approche roulée avec un coup de pitch. Jouer un peu comme un putter. Ah oui, d'accord. Bon, bah écoutez, on a des avant-green très moelleux. Ça ne roule pas du tout. Ouais, donc c'est ça, en fait, c'est des avant-green. Comme le fairway, en fait, ils sont très très denses, moelleux. Avec une herbe très rêche. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme type d'herbe. Peut-être qu'on est sur des espèces d'herbes un peu qu'on retrouve au Maghreb, j'imagine. Même les green, c'est très granuleux, très rêche. On va voir la roule. Ouais, il faut que ça avance, il faut que ça avance, il faut que ça avance. Bon, effectivement, ça confirme un peu ce que j'ai ressenti au putting green. Ça roule pas de fou, mais par contre, ça a l'air de quand même bien tenir sa ligne. Vraiment particuliers comme type garde. Pas la ligne, pas la distance, pas un bon putt. Dommage, parce que je pense que ce trou 1 était un trou assez simple, assez scorable, mais bon, encore faut-il connaître un petit peu le terrain. Allez, c'est pas grave, on prend ce petit boguet et on passe au trou 2. Allez, voilà, départ du trou 2, par 4, assez court, j'ai l'impression, 310 m à un moment, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, 310 m, coeur de green, avec deux lots, toute la zone du fairway ici, jusqu'au green, puis il y a un d'être là-bas. Donc, bah écoutez, drive, on va s'appuyer un peu à gauche, on va essayer le slice naturel. S'il y a un des bunkers ici, il faut que je vérifie la distance. Allez, c'est parti. C'est ça que je voulais voir. Début du bunker 180, fond du bunker 205, mais bon, partie droite, j'ai l'impression d'avoir assez de place à gauche, et de pouvoir poser une balle en jeu. Je le sens bien comme ça, on va bien s'aligner, et ça va le faire. Alors par contre, ouais, il n'y a que, vous voyez, sur les départs des jaunes, on a des boules au sol. Après, il y a des bâtonnets. Là-bas, je vois les bâtonnets des blancs, mais il n'y a pas de boules, il n'y a rien du tout. L'herbe a pas l'air hyper tendue, alors je ne sais pas s'ils sont ouverts, je n'ose pas trop y aller. Écoutez-vous, on va se le faire des jaunes aujourd'hui, c'est dommage, ça aurait été pas mal, je pense, de le voir des blancs. Mais bon, pour l'instant, sur les deux premiers départs, c'est qu'une histoire de longueur, il n'y a pas vraiment de différence dans la difficulté de mise en jeu. Peut-être sur les trous suivants, il faudra. Allez, drive, tout droit, c'est parti. Ça part très fort en direction de l'eau, mais ça doit revenir, je pense. Ouf, il y a eu un énorme rebond, peut-être qu'elle est dans l'eau. J'ai vu où elle est rentrée. Au pire, on se droppera. Je vais en remettre lui. C'est pas le contact du siècle, mais la trajectoire est bonne, c'est pas mal. J'espère que le téléphone va tenir le choc, parce que je sais que les téléphones, avec le soleil, ils ont tendance à se foutre en sécurité, donc c'est de bien le refroidir entre deux prises. Allez, bon, écoutez, on s'en sent vraiment pas si mal. Je suis vraiment à... Limite, limite. Oh là là, l'état du wedge. Bon, ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y avait un arbre ici, qui cache le green, donc je vais être obligé de jouer beau, sachant que j'ai pas les stents de compétition. Il reste 95 mètres au milieu du green, la provisoire est devant. C'était pas si mal, mais effectivement, le drive était un peu dangereux ici. Allez, on va essayer de faire quelque chose. Bon, ça passe au-dessus de l'arbre, ça doit être court. Je pense pas que j'ai atteint le green, mais je dois être devant le green. Allez les amis, on y va pour ce petit chip au 52. Balbasse, un peu roulante, ça remonte sur la fin, droite-gauche. Je suis vraiment agréablement surpris de la qualité du parcours. C'est bien vert, je sais qu'ici, il gère l'arrosage sans souci, avec les eaux usées et tout ça, mais vraiment bluffé. Bon, là c'est pas un chip qui restera dans les annales, ceux-là, avec Autun. Une grosse gratte, je me suis fait surprendre, le grain est contre, c'est ultra rêche. C'est vraiment des types d'herbes particuliers, je connais pas ça en France. Peut-être qu'il y a ça du côté du Sud-Est, Steph à McBoulton, il nous dira. Mais ouais, waouh, impressionnant comment ça a accroché mon club. Bon, allez. On va prendre trop de bouillon dès le début. Ça, c'est pas mal. C'est un bon putt. Premier par 3. 128 mètres au milieu. J'ai pris mon fer neuf. Je pense qu'il y a un petit peu de vent dans le dos. Plus la chaleur, les balles doivent voler, ça va être peut-être plus un pitch. Mais bon, c'est le début de partie. J'ai vraiment l'obstacle d'eau entre moi et le green, donc quitte à rater, je préfère être long. Au pire, ce sera les bunkers derrière. Allez, on y va. Bon, écoutez, c'est nickel, c'est fond de green. C'est un peu long du green, mais c'est ce que je voulais. Je voulais pas être court. Droite-gauche pour vous, gauche-droite pour moi derrière la balle. J'ai l'impression. Allez. Est-ce qu'on a fait un pitch ? Est-ce qu'on va relever notre premier pitch en Espagne ? Vu la fermeté des green, j'ai pas l'impression qu'on fasse de gros pitch ici. Non. Désolé, mon ami Rina, mais là, par des traces, j'ai rien à relever, ni à pousser. Euh, ouais, ça descendait pas tant que je pensais. Zut, zut, flûte. Allez. Un premier bon petit part qui fait plaisir. Allez, on y va pour ce part 5. Bon, du coup, là, on part carrément des rouges, donc je pense que vraiment, ouais, les aires du front, là, sont fermées pour aujourd'hui. Parce que du coup, normalement, il fait 460 mètres, là, il fait plus que 400 mètres. Voilà. Bon, il me propose un lay-up, parce qu'il y a un lac sur la droite à 260 mètres. Donc, on est tranquille, là. Allez, bon, ça a l'air d'être un doglet droit. On va, je vais prendre comme alignement le pylône de droite, là, qui tient le filet, au fond. Et espérer sortir un petit fade. Ouf, ça, j'espère que c'est pas trop, les amis. C'est peut-être trop, je vais mettre une provisoire. Je vois pas ce qu'il y a à droite. J'espère que c'est pas dans les maisons, j'espère que le doglet se rouvre. On verra bien. Allez, provisoire. Attends, elle est encore pire. Bon. Allez, on va essayer de trouver la première. Je pense que c'est jouable. Putain, les amis, j'étais en train de chercher tout au fond, là-bas, plus court. Et en fait, c'était caché derrière ce petit olivier. Je suis pas si mal, mais par contre, j'ai pas trouvé la deuxième. Et à mon avis, vu qu'au moins, elle était encore plus à droite, parce que celle-là, déjà, est très limite. Elle doit être dans les chaches, là-dedans. Je vais peut-être aller voir un peu. Bref. 200 mètres au green. Le green est en presquill, en fait. Il est entouré d'eau. Donc, pas de risque. Faire 7. Retoucher un bout de fairway. Se laisser entre 50 et 60 mètres, ce serait pas mal. Allez. Je fasse gaffe. Il fallait extrêmement bien lailler et poser au-dessus du petit rœuf. C'est parfait. Allez. Bon, il n'y a pas d'eau, là-bas, rassurez-moi. Ah, par contre, il y a peut-être un bunker. Aïe, je l'ai pas vu, celui-là. A voir. Écoutez, chanceux, parce qu'en fait, le bunker apparaît bien sur ma montre. Mais ici, il a été transformé en zone de jeu. Allez, on y va. Petite sortie pas simple. Tu la lèves et ça reste assez court, parce que le drapeau est vraiment en train de venir. On va tenter ça au 58 de glace, les amis. Oh, j'ai failli faire un dunk, les gars. C'était un peu fort, j'ai eu peur de ne pas sortir, elle était un peu appuyée, mais bon. Ça aurait pu faire l'exploit. Je pense que la moitié du pitch de la balle était dans le trou et l'autre moitié, à côté. Incroyable. Allez, on va péter ça. La pitch, là. Je suis obligé de vraiment aligner les balles, parce qu'il y a zéro défaut sur le green. Je n'arrive pas à prendre de points de repère. Oh, non, pas du tout, Mathieu. Oh, quoi que pas du tout. Ce n'était pas si mal, en fait, mes cours. Donc, moi, je n'étais pas un mauvais pote. Allez, on a quitté. Un petit part ici. Je suis un peu chanceux, parce que... Si je loupe la première, autant que je loupe ma provisoire. Je ne sais pas pourquoi, dès qu'il y a un petit peu de fade, je ressors des gros slice. Ce n'est pas bon, quoi. Gestion des trajectoires. Ça aussi, ça faisait partie des discussions que j'avais à un pote. Il essaie bien de baisser d'index rapidement, avec des bonnes compètes, sur un parcours que tu connais. Mais je ne sais pas, je pense que quand on se rapproche de 10, il faudrait être capable un peu mieux de gérer au moins les trajectoires. Ce serait vraiment une étape que j'aimerais passer. Savoir faire un peu de fade, un peu de draw pour dépanner. Mais voilà. J'ai diminué ces slice, quoi. Là, j'ai voulu faire un fade. Je suis mal aligné. J'ai un petit, je ne sais pas, gros slice, quoi. Allez, next. On y va. Petit part 4, handicap 1, 373 mètres. C'est un handicap 1, OK. Allez, on y va. Bon, j'ai l'explication. Les départs sont effectivement en travaux. J'ai les machines derrière moi. Les tondeuses, les rouleuses. Ils sont en train de préparer les départs. Voilà pourquoi nous avons des départs avancés aujourd'hui. Allez. C'est un parc 4, 345 mètres. Daudelaide droit. On ne va pas se faire avoir. Cette façon, on va taper droit. On ne va pas chercher le fade. Bon, écoutez, Balbass. En fade, qui va rouler des kilomètres. On ne va pas rouler des kilomètres. Je l'ai mal touché. Elle ne doit pas être bien longue. Mais bon. Allez, on piste. C'est déjà ça. Drive standard. Pas très bien contacté. Mais bon, vu que c'est sec quand même et que ça roule. Ça fait ces petits 220 mètres. Allez, il reste 120 mètres au milieu. 108 à l'entrée. Le gain a l'air à l'entrée. Bunker, partie gauche, partie droite. Donc là, l'idée, c'est vraiment rester, tenir la ligne, rester bien droit. Je viens avec mon 52. J'ai le vent dans le dos. Je pense que c'est la cam' Je n'ai pas besoin de pousser trop. Allez, prends le vent et avance. Ah ! Le contact est étage. Ah, par contre, c'est très bon. Vous voyez, là, il y a... Et d'y vont, on ne peut même pas les remettre. L'herbe éclate complètement. Bon, elle pitche sur le green et avec le spin, elle ressort du green. C'est dommage parce qu'elle était droite, droite, dommage. Je vais voir si je vois une trace de pitch. Mais... Ah, c'est un bon shot. Bon shot, beaucoup de spin. Peut-être un courelle court, peut-être. Vraiment, ça va rassurer, mais... Regardez, en se rapprochant du green, on se rend compte qu'il y a... Ah non, elle n'est pas ressortie. D'accord, c'est un effet d'observation. Elle n'est pas ressortie. Elle est restée là. Bon, là, elle a dû pitcher vraiment pas loin du mât et redescendre. Mais vous voyez, finalement, si j'avais été long, la petite cassure, là, le plateau, il n'aurait pas été très sympa. C'est assez. Donc, elle pitche, là. Prend du spin, elle redescend un peu. Donc, c'était la canne. C'est vraiment un bon shot. Cette fois-ci, je n'ai aucun doute. Montée droite-gauche. Environ un trou à droite du trou. Voir deux. Allez, bonne distance, on se met de l'aile. Oh, quel dommage. Allez, c'est bien. C'était l'objectif. Le petit parc. Tranquille. Ça fait plaisir. Comment on est là pour l'instant ? Là, on est à plus de. Bon. C'est pas pire, les gars. Franchement. Bon. Bon, les avis, c'est vraiment dommage. Vous voyez, les... En fait, j'ai demandé à une personne. J'ai essayé de me faire comprendre à l'Esprayol. Un membre. Et en fait, voilà, les petits piquets jaunes sont les... Les petits piquets sont les repères. Quand les mecs viennent placer les boules. Les zones de jeu, c'est vraiment les boules. Et j'ai les boules. Parce que je ne voulais pas montrer au trou d'avant, mais ça fait deux trous, vous voyez celui-là aussi. Il y a des petits arbres, des blancs, des blancs qui... Qui rajoutent un peu de coquinerie au trou. Allez, du coup, par 3, 130 m à peu près. Un peu en hauteur. Avec... Avec les bunkers à l'entrée. Derrière le drapeau. Une petite languette pour poser le drapeau. Pour poser la balle. Donc... Un petit par 3, pas si simple. Donc ça, ça va être cœur de green, mais plateau du bas. Ouais, c'est ça. Un petit peu fond de green sur le plateau... Sur le plateau principal. C'était la zone la moins risquée. C'est pas... Pas très agressif comme choix, mais bon... Mais elles sont green. Les bunkers, c'est pas le premier qui est comme ça. Et bien alors, CV, est-ce que M. Balestéros aurait été fan des sorties de bunkers ? Par hasard. Dites-moi en commentaire, pour ceux qui savent. Bon, allez. On a un plateau. Oula, ça va être un peu compliqué, ça. L'énorme... L'énorme bosse ici, là. Bah, l'état là, je pense que je vais devoir monter sur la bosse pour redescendre après, vers le mars. En vue d'ici, c'est ce que ça m'inspire, en tout cas. Oh ! Le genre de petit peu qui fait plaisir. Bon, c'est pas donné derrière, mais... Mais quand même. Allez ! Le petit parc qui tombe, ça. C'était plaisir. Ok. Bon, les amis, cool. On est sur un départ qui est au vrai remplaçant des jaunes. Bon, fin de zone des jaunes, mais zone des jaunes quand même. Handicap 3, par 4, 380 mètres. Les arbres à gauche m'embêtent. Vous vous en doutez bien. Puis cela, et puis de toute manière, c'est un doglet gauche. Les bunkers à droite arrivent vite en jeu, j'ai l'impression. Donc, on va faire un départ en fer 5. Écoutez, c'est un 13, c'est bien contacté. Et on va avoir fait une bonne distance, un bon shot, ça fait plaisir. Bon, c'était un très joli, très joli fer 5 qui approche des 200 mètres. Ça, c'est plutôt cool. Il reste beaucoup. Par contre, il y a 170 mètres. Des bunkers parties droites, mais ça ne m'inquiète pas trop. Donc, je vais jouer un Fercis avec le vent un peu dans le dos. Voilà. Je ne pense pas que... Peut-être qu'on pourra y aller. On verra. Ça dépend. Bon, j'ai déjà fait des Fercis monstrueux dans les derniers vlogs. Je ne comprends pas trop des fois mes distances, mais bon. Allez, on y va. C'est bien touché, ça, encore. Ça avance. Oh là là. Écoutez, je crois qu'elle a kické sur le green. Écoutez, ce petit Fercis bien touché. Elle volait, elle prend bien le vent. C'est sûr que l'air est chaud dans sa porte. Ça vole bien. Et je l'ai vu faire un rebond. Il m'a semblé à hauteur de green. Donc, on va voir. On va regarder tout le grand ensemble. Alors, les petits panneaux. Les voiturettes, c'est par ici. Et oui, on la voit là-bas. Sur le green. Super. Très bon shot. J'ai plaisir. Petit arrivé à bord de green. Du kické sur le green. Sorti un peu gentiment. Enfin, gros shot. On est sur du 175 mètres au Fercis. Non, c'est bien. Avec le vent dans le dos. Bon, je n'ai pas pris mon... Je pensais qu'elle était sur le green depuis la voiturette. Du coup, je n'ai pas pris mon wedge. On va faire un peu d'heures depuis les bords de green. Je ne suis pas très fan. Non, non, non. Yes. Ah, c'est cool. Et voilà. C'est donc un petit par. Allez, de nouveau les jaunes au jaune. C'est déjà ça, quoi. J'ai un gros vent de face devant moi. Donc, il va falloir l'appuyer, celui-là. Ça ne va pas être simple. On va prendre le Fercis. J'ai un doute sur le fait que ça fasse la distance. Il y a vraiment beaucoup de vent de face. Mais bon. Allez, on y va. On essaie de jouer le cœur de green. Le drapeau est un peu partie gauche. Mais on va surtout viser le green. Parce que le drapeau est devant un bunker. Donc, on n'est pas obligé d'aller chercher le drapeau. Oh, ça va être chaud avec le vent. Grosse topette. Grosse topette, les amis. Provisoire. Elle est à droite. Je l'ai vu tomber. Je pense qu'elle sera là. Mais dans le doute, j'ai envie de retaper. Ça, c'est mieux touché. Mais ça ne fera pas du tout la distance. Là, c'est limite un petit hybride que j'aurais dû jouer, je pense. C'est dommage. Bon, la première est là. La deuxième est dans l'ancien bunker qui est recouvert d'herbe, comme tout à l'heure. Allez, on va essayer de s'appliquer pour aller chercher un part. Alors, bouger, ça va être compliqué de faire mieux ici. À moins d'une très belle approche. Il y a du chemin. Il faut la lever quand même. J'ai une cuvette qui aspire les balles. Je joue un peu partie droite. Allez. C'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est fond de green. Ah, dommage. Il y avait effectivement un petit gauche-droite. Je le vois après, mais j'aurais dû regarder un peu mieux ma ligne. Allez, c'est pas grave. Un petit bouger, tranquille. Un part-trois délicat, mauvais choix de club. Surtout que depuis peu, je me suis remis à essayer de taper un peu l'hybride. Je n'y arrivais pas du tout. C'est un club que je n'avais pas joué pendant un an. Et là, ça fait deux, trois parcours à Bassu où je m'en sers. Ça ne se passe pas trop mal. Donc, je n'ai pas encore le réflexe. Là, c'est vrai que 160 mètres vont dans le nez. Ouais, les petits hybrides 4, s'ils ne prêtaient pas mal. Allez, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, je ne sais pas, on arrive à quel trou, là ? Eh bien, on arrive au neuf. Gentiment, sur la fin de cette année, ici, au golf d'Alicante. J'espère que ça vous plaît, les amis. Je suis content de vous proposer un peu de golf différents, de contenus différents. parce que, ben, tu sais, je suis très souvent maquillard. Mais bon, tous ceux qui savaient ce que c'est, les green fees, c'est cher ailleurs. Voilà, on est... Comme je le répète, c'est pas YouTube qui paye les green fees. D'ailleurs, allez voir, il y a une vidéo de Flo de Peace & Golf, il a fait un live. où il explique un petit peu la manière dont il gagne, ce que lui rapporte YouTube. Et vous allez voir que même une chaîne grosse comme la chaîne, comme la sienne, c'est compliqué. Donc, vous imaginez bien que la petite team Lulu, c'est dérisoire. Donc, c'est pour ça, les amis. Envoyez des petits likes, abonnez-vous, même si vous êtes de passage sur la chaîne. Lachez un petit abonnement, les copains, ne vous inquiétez pas, je ne poste pas des vidéos toutes les trois jours. Vous n'allez pas être harcelé, mais bon, en tout cas, ça me donne de la force. Bon, écoutez, on finit avec un gros par 5, handicap 11. 480 mètres des jaunes, et on est au jaune. Ça fait plaisir. Eh bien, let's go, c'est parti. Écoutez, aujourd'hui, il n'est qu'à 485... 450 mètres. On va encore gagner un peu de distance par rapport aux... Au départ, normal, on va dire. Alors, toujours beaucoup de vent de face. On va accentuer les défauts, donc il est important d'avoir un bon contact, pas trop couper la balle. On va s'appuyer partie gauche, le vent est gauche-droite de face. Je l'entends fort dans les oreilles. Je pense que c'est... Je ne sais pas en kilomètre-fin, mais il y a un bon petit vent. Ah, Mathieu s'est embarqué à gauche, ça. Ouf, là, 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 là. Voilà, je ne me suis pas raccourci le trou, là. J'étais me foutre à gauche, je la vois d'ici, elle n'est pas très longue. Pas terrible. Bon, pas où ce petit drague, là. Bien embarqué à gauche. Je basse, mais au moins elle est passée un peu sous le vent, peut-être qu'elle aura avancé un peu. Moi, je la vois aller là. Bon. On est tout au bout du pâtisse, là. On ne va pas traîner, je vois des balles jaunes partout. Je suis en danger, ici. Bon, voilà, les copains, on est là. 225 mètres. De l'eau sur la partie gauche. Des bunkers à droite. On va y aller avec un coup d'hybride. Je pense que je devrais m'arrêter, du coup, avant les bunkers de droite. Mais bon. On va voir. Allez. Pas facile. Le deuxième shot ici, pas facile. Peut-être que je devrais jouer vraiment beaucoup plus gros que ça. Mais bon, je le sens comme ça. Allez. Je n'ai aucune idée d'où elle est partie. Je ne l'ai pas vu tomber. Je ne sais pas. Allez. Ben, écoutez. On va aller voir parce que je ne l'ai pas vu retomber. Je l'ai vu voler. Elle me paraissait bien touchée. Attaque de grille par la gauche. Il y a l'eau entre les deux. Donc, je vais voir si je ne la retrouve pas. C'est qu'elle est dans l'eau. Donc, peut-être que je mettrai le provisoire. Elle est piquée rouge. Regardez si c'est mignon tout plein. En fait, elle est partie ici, au-dessus. En fait, elle est revenue un peu à droite. Pour la voile, elle est juste là. C'est parfait. Non, mais c'est trop, trop jolie, la petite zone. Vraiment sympa. Une espèce de petite bande de presqu'il. Ça va être une dropping zone, du coup, j'imagine. On a le green qui est juste là. Et ma balle qui est là. Allez, super. Bon, je suis content de ce shot parce que, bon, il brille, déjà, je le tape rarement. Et j'avais pu, normalement, avec mon effet naturel et le vent qui freinait un peu, j'allais me retrouver, je pouvais m'appuyer un peu sur la gauche, même si c'était dangereux avec l'eau. Mais la distance est bonne. Je ne me suis pas mis les bunkers en jeu. Je me suis laissé un shot très correct pour la taque de green. Donc, allez, on y va. Gentiment. Donc, 56. Essayer de se mettre proche du drapeau. Il va se laisser une petite au casse de Bernie. Il serait sympa. Ah, écoutez, ça peut être sympa, ça. J'ai vu d'ici, j'aime bien. Bon, les amis, ça fait plaisir. Première vraie au casse de Bernie sur cette allée. Ce serait sympa de faire ça sur le trou neuf, en plus. Franchement, pour clôturer cette première partie de vidéo. C'est le birdie ! Yes ! Voilà, les amis, c'est sur ce petit birdie que cette première partie vidéo va s'achever. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu un nouveau golf. La deuxième partie dans quelques semaines pour vous, une semaine ou deux. Pour moi, c'est tout de suite. Les copains, merci de votre soutien. Merci d'être toujours là. Merci d'envoyer des commentaires, des petits likes. Abonnez-vous. Voilà, les copains. Allez, merci à tous. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Pour vous, ce sera ici, à Alicante. Et si tout va bien, dans mon road trip, je devrais encore filmer deux, voire trois parcours. Donc, du contenu à venir sur la chaîne. Allez, amis, ciao !